Musique 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 Dans cette séance, on va voir deux exercices sur les vecteurs. Premier exercice sur la construction des points. On a ABC qui est un triangle. Construire les points M, N, P, Q et R tels que AM égale deux tiers de AB AN moins trois quarts de AC BP trois demi de BC AQ égale moins de BC et AR égale AB plus AC. Donc, je trace un triangle. Voilà. Moins de BC. Donc, je vais le faire en milieu, comme ça, pour avoir de la place. On a ABC qui est un triangle. On va construire le point M tel que AM égale deux tiers de AB. Alors, quand on a AM égale deux tiers de AB, comment faire pour construire le point M ? Eh bien, je divise la distance AB en trois segments isométriques. Donc, le segment AB, je le divise en trois, un, deux et trois. Ils doivent avoir la même distance. Ça égale ça, égale ça. Donc, je divise AB par trois. Ensuite, je reprends deux unités à partir de A. Un et deux. Voilà M. Donc, voilà le vecteur AM qui est égal au deux tiers de AB. Maintenant, ensuite, conserver le point N tel que AN égale à moins trois quarts AC. Moins trois quarts AC. D'abord, j'ai conservé moins AC. Voilà, moins AC, il doit être par ici. Parce qu'on a moins. Alors, moins AC, je divise moins AC en quatre. Un, deux, trois et quatre. Je prends les trois quarts à partir de A. Un, deux, trois. Donc, ici, le point N. Alors, je prends maintenant le point P tel que BP égale à trois demi BC. Donc, je prends BC, je divise BC par deux. Voilà, la moitié. Et je prends trois unités à partir de B. Un, deux, et j'ajoute un morceau pour avoir trois demi. Donc, voilà, ici, c'est P. Maintenant, le point Q tel que AQ égale à moins deux BC. Moins deux BC. Alors, nous avons BC, c'est ici. Voilà, BC, moins BC, moins deux BC, c'est ici. Donc, moins un BC, moins deux BC. Donc, ici, se trouve le point Q. Maintenant, le point R, qui est égal à AB plus AC. Voilà AB, voilà AC, la somme de ces deux vecteurs. Ça nous donne, j'ai construit le parallélogramme, comme ça. Et le point R est ici. Voilà AR. Elle est égale à AB plus AC. Quand on a deux vecteurs, leur somme, par exemple, AB plus AC, je fais la diagonale, et plutôt, je termine le parallélogramme, et puis je fais la diagonale AE, par exemple, ou bien AM. AM égale AB plus AC. Voilà pour la construction de ces points. Et voilà. Maintenant, si j'ajoute encore une question supplémentaire, construire le point K, tel que AK égale BC. AK, je commence par A, je vais vers K. Je commence par A, et je vais vers K. Mais, est égal à BC. Voilà, BC, c'est ici. BC. Alors, je fais un parallélogramme, comme ça, et j'obtiens le point ici, le point K. AK est égal à BC. Pourquoi? Parce que j'ai construit un parallélogramme. AK est égal à BC. Donc, voilà pour le premier exercice sur la construction des points. Deuxième exercice. Alors, pour le deuxième exercice, on a un triangle ABC. Un triangle ABC. I, le milieu de AB, et J, le milieu de AC. Montrez que I, J et BC sont collinéaires. Qu'est-ce que c'est que deux vecteurs collinières? Eh bien, quand on a AB et CD sont collinéaires, ça veut dire que AB est égal à un nombre réel fois CD. Alors, AB égale K fois CD. Les deux vecteurs sont collinéaires. Je prends EF égale moins 3AB. Là, les vecteurs EF et AB sont collinières. Et les droites AB et CD sont parallèles AB parce qu'ils ont la même direction et parallèles ACD. La même chose ici. Si EF et AB sont collinéaires, alors EF est parallèle à AB. Ils ont la même distance, les deux vecteurs. Voilà. Donc, pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, il faut chercher un nombre réel multiplié par l'un des deux vecteurs pour avoir l'autre. Ici, on a un triangle ABC. Voilà. ABC. A, I, le milieu de AB, J, le milieu de AC. Voilà. Montrez que IJ et BC sont collinéaires. Ça veut dire qu'il faut trouver que l'un des deux vecteurs, par exemple BC, égale à un nombre fois IJ. Bon. Nous avons ici BC. Je commence par BC. Égale. Il faut que je trouve BC égale, 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 égale à un nombre alpha fois IJ. Voilà. Alors, je commence par BC. BC, en utilisant la relation de Charles, égale, j'introduis le point A, BA plus AC. BA plus AC. Alors, BA, c'est deux IA. BA, c'est deux IA. Pourquoi? Parce que I est le milieu de BA. Donc, deux IA plus AC, c'est deux IJ. Deux IJ. Égale, je factorise par deux, IA plus IJ. Et IA plus IJ, d'après la relation de Charles, c'est deux IJ. qui, donc, donc, BC et IJ sont corinéaires. Voilà pour cette question. La deuxième question. On nous demande de placer M qui est milieu de IJ et N milieu de BC. Il faut montrer que A, M, N sont alignés. Alors, pour montrer que trois points sont alignés, par exemple, E, F et G sont alignés, il faut montrer que E, G, par exemple, est égal à un nombre alpha fois E, F. Comme vous remarquez, ici, E est un point commun. Quand j'écris AB est égal à trois AC, on a un point commun A. Alors, les points AB et C sont alignés. Donc, je cherche un nombre réel qu'il faut multiplier par, par exemple, AM pour trouver AN. Alors, j'écris. Alors, on va utiliser une propriété du milieu quand on a un point N, par exemple, milieu de AB. Alors, si je prends un point O ici, alors, ON, plutôt OA plus OB, OA plus OB, est égal à 2ON. voilà, ou bien, alors, je prends, je fais l'inverse, c'est-à-dire que O, N est égal à 1,5 de O, A plus OB. Parce que OM, c'est la moitié de la diagonale du parallélogramme. On a OA plus OB égale 2OM. Donc, OM égale 1,5 de OA plus 1,5 de OB. Alors, on va utiliser cette propriété. Alors, on a N milieu de BC. Alors, OAN est égal à 1,5 de OB plus OC. OAN est égal à 1,5 de OB. AB, AB. 1,5 de AB. Égale AB plus AC. AC. Il n'y a pas d'O. Alors, AB, c'est 2AI plus AC et C2HJ. Elle est égale à O. On développe. On développe. On a 1,5 fois 2C1. Donc, il nous reste AI. Plus N,5 fois 2, c'est 1. Plus AJ. Alors, AI plus AJ est égal à 2AM. Parce que M est le milieu de IJ. Donc, on a calculé AN en fonction de AM par le nombre réel de AN est égal à 2AM. Voilà. Alors, AN et AM sont alignés. Donc, on a ici un point commun A et on a AN égale 2AM. On peut dire AN et AM sont collinaires, mais puisque A est commun, alors les points sont alignés. Voilà pour cet exercice. Merci de votre attention à une autre séance d'exercice sur les vecteurs et la projection. Merci.